Bonjour, dans les chapitres 3 et 4, nous avons vu qu'un tableau permet de regrouper des éléments de même type, c'est-à-dire codés sur le même nombre de bits et de la même façon. Toutefois, il est généralement utile de pouvoir rassembler des éléments de type différent, tels que des entiers, des réels et des chaînes de caractère. Les structures permettent de remédier à cette lacune du tableau. Dans ce chapitre, on va voir comment on peut définir et manipuler les structures en langage C. En dehors des types des variables simples, le langage C permet de créer des types plus complexes. Ces types comprennent essentiellement les structures, les unions et les énumérations. Mais il est également possible de définir de nouveaux types à partir de ces types complexes. Qu'est-ce que c'est ? Dans le langage C, il y a plusieurs types simples, int, l'entier, flout, le réel, char, le caractère, etc. Mais des fois, quand il y a des problèmes, il y a des types plus complexes. Il y a des types complexes, il y a des types composés. Un exemple, les types composés, les structures, il y a des types composés dans le chapitre 3, Inch'Allah. Il y a des types composés, il y a des types composés, il y a des types simples. Donc, un type composé, il y a des types simples. Une structure est donc un assemblage de variables qui peuvent avoir différents types. Contrairement au tableau qui vous oblige à utiliser le même type dans tout le tableau. Vous pouvez créer une structure comportant des variables de type char, int et flout à la fois. Bon, comme on a vu dans les chapitres, le fait, ou dans le chapitre 3 et le chapitre 4, un tableau est une structure très béte de variables qui ont les mêmes types. Qu'est-ce que c'est ? C'est un type int T de 10. C'est un type T qui est dans le tableau T qui est dans le tableau T. Il y a 10 cases. Et tous les types 1, qui est le type anti-char X de 5. C'est un type T qui est dans le tableau T qui est dans le tableau T qui est dans le tableau T. Par contre, des structures jouent pour qu'ils puissent connaître des choses j'disées qui peuvent être comme le tableau, mais ils puissent avoir des valeurs de types différents. Ce qui est un type T qui est dans le tableau T qui est dans le tableau T qui est dans le tableau T. On peut avoir une variable de type anti, de type caractère, de type chaîne de caractère, de type réel, etc. Une définition de structure commence par le mot struct suivi du nom de votre structure. Après le nom de structure, vous ouvrez les accolades et les fermez plus loin. Attention, ici c'est particulier. Vous devez mettre un point-virgule après l'accolade fermante. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, la compilation plantera. Et maintenant, que mettre entre les accolades ? C'est simple, vous ayez placé les variables dont est composée votre structure. Une structure est généralement composée d'au moins deux sous-variables ou champs. Si on ne l'a pas trop d'entérée. Donc, pour d'éclare une structure, on va commencer par la structure cioè type type j'ai débrouille, c'est type type j'ai débrouille ou type composé par plusieurs types simple. Donc, type nous nous conviens par plusieurs types simple. Donc, pour d'éclare une structure, Et cela va être la déclaration des sous-titres Et ce sont des sous-titres Donc, dans le sous-titre, on peut faire un état On peut mettre la structure Pour mettre le nouveau type On va mettre la coulade Et on va mettre le sous-titre Après la coulade de ferment On peut mettre un point virgule C'est obligatoire. Sinon, il y a une erreur qui a fait la compilation. Donc, entre les deux écoulades, nous allons mettre les champs. Ce qui veut dire que les champs sont les sous-variables qui permettent le type j'ai dit. Donc, nous allons mettre l'abord le type au champ le premier, on s'appelle le champ T. Ensuite, nous allons mettre le type au deuxième champ, on s'appelle le type au troisième champ, on s'appelle, etc. Imaginons par exemple que vous vouliez créer une variable qui stocke les coordonnées d'un point. Notre structure s'appelle point était composée de deux champs x et y, c'est-à-dire de l'abstice et de l'ordonnée. Une fois notre structure décrite avant le main, il ne reste plus qu'à créer une variable de ce type à l'intérieur de la fonction main. Pour ce faire, la syntaxe est struct, non-structure, ensuite non-variable, point-virgule. La méthode est donc la même que pour définir n'importe quelle variable. Si ce n'est que le type de la variable est précisé à l'aide du mot-clé struct et du nom de la structure. Avec notre exemple de la structure point, cela donne struct, point, p, point-virgule. Il faut obligatoirement écrire le mot-clé struct lors de la définition de la variable. Cela permet à l'ordinateur de différencier un type de base, comme int par exemple, d'un type composé comme point. Imaginons, par exemple, que je veux dire un point. La première question que je veux dire est-ce que je veux dire que le point est comme int, comme char, comme float, comme chaînes de caractères ? Non. Et là, parce que le point est en train d'être en train de faire deux champs, qui sont la bscisse et la bscisse, qui sont la bscisse et l'audoune, qui sont la bscisse et la bscisse. Donc c'est pour ça, on a fait le type composé, qui est la structure. Donc, afin d'écrire l'instructure, on va pouvoir l'on-poller pour retirer de la structure. Comme je vous l'ai dit avant, cette structure, la déclaration top j'ai dit, qui est en train d'applicat, est-ce que vous vous l'avez dit dans le Bscisse, sagen. Et on a appris par l'Include. On va en train d'ancir l'Include et on a ajouter l'Enclude, puis on va pouvoir l'embauché, et on va en train de l'encre, par exemple. On va en s'amquer en l'administration. L'administrate, on va en train de départ. C'est le point après la coulade Ferment Donc entre les deux coulades On va mettre les champs Le type taille Le type taille Le type taille Comme tout le point Le point va être de type Réal Donc on va mettre entre les deux coulades Float X, Float Y Dans le cas Il n'a pas été créé Il n'a pas été créé Il n'a pas été créé Le type Il n'a pas été créé Il n'a pas été créé Le type taille Il n'a pas été créé On va mettre le type On va mettre le type Le type taille Pour exemple Le type taille Il s'est réservé Une case C'est un type de base qui est un type int ou un type char c'est un petit peu ლd alors que j'ai pu ajouter le type on peut citer j'ai pu ajouter l'application l'application il faut mettre C'est un peu plus d'un coup C'est un peu plus de point C'est un peu plus de point ou le point en tout cas, on a un commun de deux réelles, donc le réel qu'on appelle « x » ou le réel qui s'appelle « y » ou le premier champ qui s'appelle « x » ou le premier champ qui s'appelle « y ». Pour le moment, les deux champs, je vais m'en faire rien parce que je ne m'en prie pas. Après, nous allons voir comment on va acheter. Maintenant que notre variable point est créée, nous voulons modifier ses coordonnées. Mais comment accéder au « x » et au « y » de deux points ? L'accès à un membre d'une structure se réalise à l'aide de la variable de type structure et de l'opérateur point suivi du nom de champ visé. Comme ceci, variable, point, nom de champ. On a ainsi modifié la valeur de point en lui donnant une abscisse de 10 et une ordonnée de 20. Notre point se séduit désormais à la position 10, 20. Donc, ce qui m'a acheté avant, on a déclaré une variable P, le type point. Donc, on a réservé un espace dans la mémoire, mais la variable P est différente. Nous avons besoin d'avoir les champs de la variable P. Il y a plusieurs méthodes. La première méthode est l'initialisation directe. C'est-à-dire qu'on va mettre une valeur dans le champ X et dans le champ Y de la variable P. Pour qu'on accéder les champs de la variable P, la méthode est simple. C'est-à-dire qu'on va mettre la valeur 10 dans le champ X et la valeur 20 dans le champ Y. C'est-à-dire qu'on va mettre la valeur 10 dans le champ X et la valeur 10 dans le champ X. On va mettre P, point Y, ou soit 20. Ce qui veut dire que le champ Y est dans la variable P et on va mettre la valeur 10 dans le champ 20. Donc, la variable P, ou le point P, est-à-dire qu'on va mettre les coordonnées 10 dans le champ 20. Maintenant, pour lire les valeurs des champs à partir du clavier, il suffit d'utiliser la fonction scanf avec le format et les noms des champs entre parenthèses. Par exemple, pour lire les coordonnées 2.p, on doit écrire scanf, 2% f parce qu'on a deux champs de type float, ensuite e-commercial p.x et commercial p.y. Donc, la deuxième méthode qui est possible d'utiliser la valeur 10 dans le champ de la variable P, par exemple, c'est la lecture ou la fonction scanf, c'est-à-dire qu'on va mettre la valeur 10 dans le clavier, l'utilisateur qui va mettre la valeur 10 dans les claviers. Donc, comme on a le sait, scanf toujours a la parenthèses, on va mettre la première partie dans le format de la variable et la deuxième partie, on va mettre e-commercial ou l'esm de la variable. Donc, pour le cas où on va mettre le valeur de deux champs X et Y, on va mettre scanf, on va mettre pourcentage f, pourcentage f, on va mettre 2 riel et on va mettre 2 riel. On va mettre le valeur de type riel et on va mettre le champ x sur la variable P. Donc, on a écrit E commercial P.X Et la deuxième valeur, on va mettre dans le champ dernier de la variable B Donc, on va mettre E commercial P.Y Le même principe pour l'affichage C'est-à-dire, on va s'amener la fonction printf Donc, pour nous afficher les valeurs de la variable X ou Y de la variable P On doit acquérir printf Après, pourcentage F, pourcentage F On va s'amener la fonction printf Et on a écrit deux valeurs Ensuite, la valeur l'autre, on va mettre dans le champ X à la variable B Donc, on va mettre P.X Ou la valeur l'autre, on va mettre dans le champ Y Donc, on va mettre P.Y On va mettre les mequins chénales et commerciales dans la fonction printf Les structures peuvent contenir des tableaux Ça tombe bien On va pouvoir ainsi placer des tableaux de type char C'est-à-dire, les chaînes de caractère sans problème Imaginons une structure personne qui s'occupe diverses informations sur une personne Cette structure est composée de quatre champs Les trois premiers sont des chaînes qui stockent le nom, le prénom et l'adresse de la personne Et le dernier stocke l'âge de la personne Cette structure pourrait par exemple servir à créer un programme de carnet d'adresse Bien entendu, vous pouvez rajouter des variables dans la structure pour la compléter si vous le voulez Et il n'y a pas de limite au nombre de champs dans une structure Donc, on va mettre en place dans la structure des tableaux Les tableaux, c'est-à-dire qu'on va mettre le type char Généralement, c'est-à-dire le type char Donc, un tableau de type char C'est-à-dire une chaînes de caractère Tout simplement Par exemple, je veux dire une personne La personne qui a donné le nom, le prénom, l'adresse et l'âge Parc, c'est-à-dire qu'on peut mettre lavats Je veux dire la personne Donc, on va mettre la forme de turning C'est-à-dire que on est-à-dire qu'on est-à-dire qu'on est, qu'on est, On est-à-dire qu'on est, On est-à-dire que l'on est, qu'on est, chante, Nan, c'est-à-dire que le type char J'ai dit que l'on est, J'ai touché un genre C'est le maximum de 100 caractères C'est le maximum de 100 caractères Le maximum de 100 caractères L'âge est un type int Il y a un type de person Le nom, le tableau de type char Le prénom, l'adresse, l'âge C'est l'anantier Dans le sens, réveillez une variable ou la dix variables, achikounouti btacham, persan. Et là, on a fait par exemple deux variables. Une fois, ça se mette à P1, et l'autre, ça se mette à P2. Et là, on a achikounouti btacham, struct, persan. Donc, le P1 est une personne, qui a 4 champs, ou le P2 est une personne, qui a 4 champs. Qui est-ce qu'il y a dans la mémoire ? Donc, le P1 a 4 champs, le nom, le prénom, l'adresse, l'âge. Ou le P2 a 4 champs, qui a 4 champs, qui a 4 champs, le nom, le prénom, l'adresse, ou l'âge. Maintenant, étant donné qu'une structure est composée d'éléments de taille fixe, il est possible de créer un tableau ne contenant que des éléments de type d'une structure donnée. Il suffit de créer un tableau dont le type est celui de la structure et de le repérer par un nom de variable. Le tableau répartoire pourra, par exemple, contenir une variable structurée de type struct person. Bon, l'adresse, c'est ce qu'on veut dire ? 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 La couture de la carte depper est celui du type structure C'est ce qu'on veut dire ? C'est ce que jeidée entre 10 et chaque case faite une valeur entière. BWR7 R, c'est ce qu'on veut dire ? C'est ce qu'on veut dire ? Ce qu'on veut dire ? erci digamos c'est ce qu'une chaîne de caractère. On passe maintenant aux exercices. Dans l'exercice 1, on veut écrire un programme C qui calcule la distance entre deux points. On aura donc besoin d'une structure point à deux éléments réels, x et y, et ce, pour contenir respectivement l'abscisse et l'ordonnée d'un point du plan. La définition de la structure doit se faire impérativement avant la fonction main et doit être suivie d'un point de virgule après la collade fermante. Une fois la structure définie, on peut utiliser le type qu'on a construit, struct. pour déclarer les deux variables p1 et p2. Chacune de ces variables contient deux composants, ou bien deux champs x et y, auxquels on peut accéder par les deux variables réelles p1.x et p1.y pour le point p1, et p2.x et p2.y pour p2. Pour la lecture de p1 et p2, il n'existe pas de possibilité pour dire à la fonction scanf de lire une structure. Ceci dit, elles doivent être lues composant par composant. La variable riel d est utilisée pour recevoir la valeur de la distance entre les deux points. Le résultat sera affiché juste après le calcul de cette distance. Donc, pour l'exercice 1, nous devons faire la distance entre deux points. Premièrement, on doit déclarer la structure point, les faire à deux champs qui sont en train de dire x et y. Nous devons faire un point virgule après la collade fermante. Ensuite, nous devons faire la déclaration entre les deux points, les deux variables ont le type struct point. Nous devons aussi la variable d, nous devons faire la distance après calcul. Nous devons commencer à faire un message printf dans les cours donnés des deux points. Nous devons créer un scanf. Nous devons créer quatre valeurs, donc quatre fois pourcentage f. La première valeur va être à l'étranger sur le champ x, la variable p1. La deuxième valeur va être à l'étranger sur le champ y, la variable p1. Et pour le point p2, nous devons mettre la troisième valeur sur le champ x. Et la troisième valeur, la troisième valeur sur le champ y, la variable p2. Nous devons créer les valeurs, nous devons créer la distance d. Nous devons ajouter la formule. Nous devons ajouter la formule, mais nous devons créer la fonction square root et la fonction power. Nous devons afficher le résultat sur la fonction printf. Voici le résultat après exécution. Exercice 2. Écrire un programme C qui convertit un temps en seconde. On doit commencer par la déclaration de la structure temps, qui contient trois champs, h pour heure, m pour minute et s pour seconde. Après, à l'intérieur de la fonction main, on doit déclarer une variable t de type temps. On lit les valeurs de h, m et s, et on calcule ensuite la valeur de la variable seconde. Après la déclaration de la structure, nous devons créer la variable t de type. temps, donc, en un temps, il y a un temps. Il y a un temps. Après la déclaration de la temps, on va créer la variable t de type temps. On déclarer la variable seconde, il y a un résultat après conversion. On va commencer par la lecture de les trois valeurs h, m et s. Ensuite, on va appliquer la formule, afin de réaliser le nombre seconde. Donc, nous devons l'h fois 3600, m fois 60, nous devons la valeur telle s. Et à la fin, nous affichons le résultat. Et voici le résultat après exécution. Exercice 3. Écrire un programme C qui définit une structure personne où une personne est représentée par son nom, son prénom et son âge. Lise ensuite une liste de cinq personnes entrées par l'utilisateur et compte le nombre de personnes ayant un âge supérieur à 40. Dans cet exercice, on définit une structure à trois éléments, deux chaînes de caractère pour le nom et le prénom et un entier pour l'âge. La notion dans cet exercice est qu'on aura besoin d'un tableau de structure car le nombre de personnes que va entrer l'utilisateur est égal à 5. La procédure pour ça sera la même que pour les types simples. On précise le type des éléments du tableau qui, dans notre cas, struct personne, puis le nom du tableau et sa taille. On procède ensuite à la lecture du tableau avec une boucle for. Un élément du tableau T2i est une variable de type struct personne qui a trois composants. Deux chaînes de caractères T2i.nom et T2i.prénom et un entier T2i.âge. A chaque étiration de la boucle for, on doit lire ces trois variables qui constituent les données d'une personne. Et on doit faire aussi un test sur le champ âge. S'il est supérieur à 40, on incrémente alors la variable nb. A la sortie de la boucle, on affiche la valeur de nb. Donc, dans l'exercice, on va déclarer 5 personnes. Chaque personne n'est pas le nom, le prénom et l'âge. Donc, on déclarer une structure n'est pas la personne. On fera le champ nom comme un tableau de type char. Dina, par exemple, la taille de tableau 20. Le prénom Kif-Kif ou l'âge, une variable de type anti. Après, dans la déclaration de la fonction, on déclarer une tableau seminaire T. Fait 5 cas. Et le type de type, c'est abstract person. On déclarer aussi la variable i, qui est l'indice de la boucle for, qui nous avons fait le parcours de tableau. Et la variable nb, qui nous avons besoin de la résultat. Donc, dans le cas de tableau, on fait le cas de 5 et chaque cas, on fait le cas de 3. On peut utiliser une boucle pour 4. Donc, 4, tu peux utiliser le cas de 4. Comme je le cas de tableau, on peut utiliser le cas de C. Donc, on peut utiliser le cas de F, on peut utiliser le cas de 3. On peut utiliser le cas de 3. Donc, la variable l'aula, il y a le nom de type chaînes de caractère, on s'appelle %s. Il y a rja à la mot string. Le prénom Kif-Kif %s, ou le nom qui est entier, on s'appelle %d. Remarque, qu'on a reçu une chaîne de caractère, on s'appelle F, qui est un tableau de type char. On s'appelle F, qui est un F du type de type commercial. Donc, vous allez voir, on se l'enchaîne, et on se l'aiderait directement T-I.no, Vous avez obtenu un petit point de prix commercial. Par contre, un bon print on a mis à l'infiltre de l'image commercial et un bon print. Alors quand on est au direct, on va ajouter de la字 de l'image commercial. ou d'étoumé 0. Ou là, on a mis le boucle qui a mis le cas de taille pour chaque personne. On a mis le valeur de taille dans le nom, le prénom ou l'âge qui a mis le cas de taille. On a mis le cas de taille sur la valeur NB pour les personnes qui ont un âge supérieur à 40. Voici le résultat après l'exécution.